Vous voyez, madame, le gentilhomme qui vous a sauvé un frère. Remerciez-le donc si vous avez quelqu'un midi pour moi. Soyez le bienvenu, monsieur. Vous avez acquis aujourd'hui des droits éternels à ma reconnaissance. Mais, qu'avez-vous donc ? Pardon, madame, c'est... Oh, milady ! Eh bien, quoi ? Excusez mes maladresses, madame, et vous aussi, milord. Mais madame est si belle ! On excuse tout, même sans compliment, de la part d'un homme aussi brave et aussi généreux que vous l'êtes, monsieur d'Artagnan. J'aime fort les prouesses guerrières. Et si vous tenez à me satisfaire entièrement, vous me raconterez votre combat. Oh, madame, et la modestie ? Je parlerai donc, puisque vous êtes si modeste. Ah, ce fut un rude combat. Neuf flammes bien défilées, qui se tordaient, qui s'entrelassaient comme des couleuvres au soleil. C'était... Madame... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Attends, milord dans le vestibule. Anne-Grillon. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, monsieur d'Artagnan. Quelqu'un qu'il faut que je rassure. Non, mais... Non, 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 ne vous dérangez pas. Je vous laisse l'un et l'autre en fort bonne compagnie. Sans adieu, chevalier. Eh bien, monsieur, vous ne dites plus rien ? Eh bien, madame, en vérité, j'ai peur d'être indiscret. Je suis embarrassé. Monsieur d'Artagnan, vous avez tort d'être timide. Cela vous nuira beaucoup. En quoi, madame ? Vaillant, jeune, brave. Vous allez avoir bientôt de la réputation. Et avec de la réputation, des succès. Vous croyez ? C'est inévitable. À moins que vous ne soyez pas d'humeur amoureuse. Oh, bien au contraire, madame, bien au contraire. Ah, vous êtes... Ah oui, milady, oui. Et si je trouvais... Quoi ? Si je trouvais un peu d'indulgence. Ah, ah, ah. Monsieur d'Artagnan, est-ce que vous ne cherchez pas à prendre du service à Paris ? Du service à Paris ? Sans doute, avez-vous des amis. J'en ai trois, trois mousquetaires. Vous ne pouvez pas entrer aux mousquetaires, c'est trop difficile. Est-ce que vous n'avez pas un peu d'ambition ? Ça se pourrait. Est-ce qu'un service très brillant, très relevé, le service de son éminence, par exemple ? Ah, je ne peux pas, madame. Mes trois amis sont brouillés avec le cardinal et moi-même après ce combat. Je comprends, oui. Ce n'est pas que je dédaigne les services de son éminence. Bien au contraire, j'ai trop d'admiration pour monsieur le cardinal. Mais je préférais la première conversation, milady. Monsieur d'Artagnan. J'étais en train de vous dire que si je trouvais un peu d'indulgence, eh bien je m'efforcerais d'être ni trop indiscret, ni trop timide. Vous me faites une déclaration à brûle pour poing. L'attaque est vive. Eh bien, défendez-vous. Vous êtes trop dangereux, monsieur le chevalier. Une garnison si vigoureusement sommée de se rendre n'a qu'une ressource. Laquelle ? Celle de faire une sortie. Madame, vous me quittez déjà, vous êtes fâchée. Je ne suis pas fâchée, mais je m'enferme. Adieu, monsieur le chevalier. Ah ! Cathy. Oh, quel dommage. Comment, quel dommage ? Un si joli garçon. Eh bien ? Ce serait mal de vous laisser ainsi vous perdre. Me perdre ? Assez, j'en ai trop dit. Non, voyons un seul mot. Eh bien, eh bien, tâchez de ne plus aimer ma maîtresse. Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne vous aimera pas. Elle ne m'aimera pas. Non, elle en aime un autre. Elle lui écrit des billets d'amour. Tenez. Ah, monsieur le baron de Vardes. Elle s'est donc moquée de moi. Oh, mon Dieu. Rendez-moi ma lettre, rendez-la moi. Adieu, Cathy. Eh, ma lettre. Si tu la veux, viens la chercher chez moi. Où cela ? Re-défaut soyeur chez M. Bonacieux, épicier, merci. Eh, monsieur ! Sous-titrage Société Radio-Canada